Bonjour à tous et à toutes, ici Michax et on se retrouve tout de suite pour un nouveau guide de Star Citizen. Aujourd'hui, on va parler des options Game Settings. Donc c'est toutes les options à activer ou non et vous saurez tout pour faire vos propres settings et avoir un jeu qui vous convient beaucoup mieux. Allez, c'est parti ! Donc on se retrouve dans le menu des options, cette fois-ci dans l'onglet Game Settings, l'onglet qui nous intéresse. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'options. Mais cependant, c'est important de les connaître. La toute première, c'est Cinematic Cameras. Alors, moi, elle est activée parce que récemment, j'ai commencé à faire des petits tests pour faire des films sur Star Citizen. Pour vous, si vous ne faites pas de record ou de film, je vous conseille de la désactiver. En fait, ça va permettre de faire des effets de caméra qui soient meilleurs pour créer des films. Et ça va ajouter quelques petits effets, etc. Je vous laisse le tester. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de chaque settings. Mais de base, en jouant, je trouve ça beaucoup plus agréable sans. Vibration. Alors, vibration, non. Parce que je déteste les vibrations. À part quand je joue avec un pad, par exemple, un pad Xbox. Mais sinon, je mets non. Après, ça, c'est encore une fois des préférences personnelles. Donc, c'est est-ce que votre périphérique va simuler des vibrations ou non. Voilà. Show hints. Alors, ça, c'est quand vous démarrez. Ça peut être utile. Donc, ça va vous montrer. C'est une sorte de micro-tutorial in-game qui va vous donner 2-3 astuces par rapport au jeu. Donc là, encore une fois, oui ou non. Moi, je mets non. Vous, vous pouvez mettre oui si vous débutez le jeu. Ça peut éventuellement être intéressant. Après, le mieux reste quand même d'explorer soi-même, de regarder des vidéoguides. Vous en saurez vraiment beaucoup plus que quelques tuyaux in-game. Et ça spammera un peu moins votre écran. Contextual dialogue subtitles. Alors, ça, c'est par exemple, si vous avez une personne qui parle, enfin, un PNJ qui parle à côté de vous, etc. Vous aurez des sous-titres marqués en bas pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Ou sinon, vous pouvez garder que l'audio. Donc, moi, ça, je désactive. Peut-être que plus tard, je l'activerai. Mais pour le moment, je le laisse désactiver. Cockpit audio subtitles. Donc, ça, c'est à peu près la même chose. Sauf que c'est quand votre vaisseau vous parle. Donc, par exemple, quand il va vous dire que vos boucliers sont bas. Eh bien, il y aura marqué vos boucliers sont bas. Le message que l'ordinateur de bord vous indiquera. Sprint toggle. Donc, ça, c'est est-ce que vous voulez activer ou non la touche de sprint. Je m'explique. Quand vous allez sprinter, par défaut, ça sera la touche shift ou maj. Donc, ça, est-ce que vous préférez appuyer et quand vous allez vous diriger, donc, ça sera course en mode automatique. Enfin, pas une course automatique, mais vous serez toujours en train de courir. Ou est-ce que vous préférez maintenir la touche pour courir et dès que vous la relâchez, vous arrêtez de courir. Alors, pour moi, c'est en non. Pour la simple raison que j'ai remarqué qu'il y avait un petit temps de latence, en fait, qu'on l'a laissé activer. Et des fois, ça peut vous jouer des mauvais toits. Du coup, je préfère le laisser en non et maintenir la touche pour courir et m'arrêter instantanément. Là, vous avez du coup, alors, crouch toggle et prone toggle. Donc, ça, c'est le même principe. Donc, crouch, c'est pour s'accroupir. Prone, c'est pour s'allonger. Donc, est-ce que vous voulez maintenir la touche pour vous accroupir et vous allonger ou non ? Ça, c'est vraiment des préférences de jeu. Sachant que s'allonger, c'est très rare qu'on le fasse. Donc, généralement, c'est dans des situations où on va rester allongé. Et s'accroupir, encore une fois, ça peut m'arriver. Mais c'est toujours dans le feu de l'action, par exemple, quand je vais décaler derrière un mur et qu'il va y avoir un ennemi. J'ai toujours ce petit réflexe de me baisser pour tirer le mec. Comme ça, ça permet à quelqu'un qui viserait la tête, éventuellement, surtout de vous manquer. Et donc, d'avoir une petite marge de manœuvre supplémentaire par rapport à lui. Et de vous offrir le kill et de survivre en même temps. Et ça, c'est vraiment des habitudes de gameplay. C'est une habitude qui me vient quand je jouais à Call of Duty ou à Battlefield. Aim down sight, toggle. Alors, aim down sight, c'est quand vous visez avec votre arme. Donc, c'est quand vous avez l'arme dans les mains, normalement. Et quand vous montez l'arme et que vous la mettez au niveau de vos yeux. Donc, vous voyez le petit viseur sur votre arme. Alors, moi, c'est une préférence que j'ai. C'est vraiment de l'activer. Et dans les jeux où ce n'est pas activé, c'est très dérangeant. Parce que je n'aime pas faire clic droit et clic gauche. Mais en gros, voilà. C'est soit ou sinon, vous mettez non. Et du coup, vous aurez à maintenir le clic droit pour mettre votre arme au niveau de votre œil. Et donc viser. Et pouvoir tirer. Interaction mode toggle. Alors, le mode interaction, c'est très important. C'est quand on appuie sur F pour tout ce qui est interaction. Donc, par exemple, avec un ordinateur, avec une personne, pour ouvrir une porte, etc. Donc ça, vous pouvez soit appuyer une fois sur F. Et du coup, vous pourrez sélectionner ce qu'il y a. Soit vous maintenez appuyé. Et vous sélectionnez l'option qui vous convient. Donc, moi, j'ai mis en non. J'ai remarqué à l'heure actuelle. Et ça peut arriver même dans les versions d'après. Mais c'est un bug à connaître. C'est que de temps en temps, dans votre vaisseau ou à pied, ça peut quand même rester comme si c'était en mode toggle, en fait. Donc, ça va rester affiché. Et du coup, il suffira, pour corriger ce petit problème, de réappuyer tout simplement sur la touche F. Qui est la touche par défaut. Lean toggle. Alors ça, encore une fois, c'est de la préférence, comme la plupart des options. Donc, Lean toggle, c'est que vous allez pouvoir vous pencher à droite ou vous pencher à gauche. Donc, ça, soit vous décidez que ça soit activable, soit vous décidez de juste maintenir la touche. Donc, c'est avec A et E très standard, comme dans beaucoup de jeux. Maintenant, deux options qui sont intéressantes. Alors, c'est comstab default on et gsafe default on. Donc ça, ça touche à votre vaisseau. Alors, le comstab et le gsafe, on reviendra dessus dans d'autres vidéos où je vais vous expliquer exactement ce que c'est et ce que ça fait. Mais je vous recommande très vivement. Alors, à part si vous êtes vraiment ultra débutant et que vous venez d'avoir le jeu. Mais sinon, je vous recommande d'apprendre à voler sans le comstab et sans le gsafe. En très gros, qu'est-ce que ça va faire ? C'est que votre vaisseau va compenser vos mouvements. Donc, vous serez moins précis dans vos mouvements et vous aurez un peu moins de liberté. Mais c'est pour vous éviter quelques petits soucis, par exemple, de perdre connaissance quand vous volez. Donc, voilà. Moi, je vous recommande vivement d'apprendre à voler sans. C'est pas très difficile. Et c'est très intéressant de savoir. Ça vous ouvre beaucoup plus de possibilités en termes de manœuvrabilité dans votre vaisseau. Disable gsafe when boosting. Donc, si vous avez le gsafe d'activer, que vous avez yes ici, vous pouvez mettre disable gsafe when boosting. Donc, moi, j'ai laissé en yes puisque de toute façon, je n'utilise pas le gsafe. Mais en gros, c'est que le gsafe, ça va être par rapport à la force qui va être appliquée à votre personnage. Donc, quand vous allez accélérer très, très rapidement ou décélérer très, très rapidement, tourner, etc., il va y avoir une force qui va être appliquée à votre personnage. Donc, votre personne va prendre des jets. Et ça, c'est quand vous voulez booster. Donc, quand vous allez faire l'action de booster. Et bien, ça va... Vous pouvez lui dire, voilà, on désactive le gsafe quand je booste. Pour que le boost soit le plus rapide possible. Space break uses boosted. Alors, ça, c'est un peu le même principe. Sauf que ça, c'est pour... Space break, c'est le sort de frein à main de l'espace. Donc, c'est quoi ? On appuie sur la touche C par défaut. En fait, cette touche, elle va vous permettre d'arrêter votre vaisseau le plus rapidement possible là où il est. Donc, c'est comme si vous tiriez le frein à main sur une voiture. Sauf qu'il ne va pas y avoir le petit dérapage, etc., si vous allez vraiment vite et vous allez vous casser la gueule. Mais, voilà, on est dans l'espace. Mais, c'est ce que ça va faire. Donc, évidemment, c'est assez intéressant d'activer les boosts pour s'arrêter le plus rapidement possible à un endroit. Alors, ça permet également le space break. Alors, mis à part le fait de s'arrêter complètement, ça permet aussi de freiner très rapidement pour reprendre une autre direction. Donc, ça peut être une manœuvre plutôt intéressante à savoir et à maîtriser. Cependant, même si vous avez les moteurs à fond, en fait, votre vaisseau va vraiment s'arrêter. Donc, vous aurez toujours les moteurs à 100% de puissance, mais votre vaisseau va quand même s'arrêter. Donc, il y aura une compensation. Ça, c'est pour le modèle de vol actuel lors de la 3.4. Le prochain modèle de vol fin mars dans la 3.5, on l'espère, sera génial. On verra comment ça sera et vous verrez dans les vidéos. Mais, voilà, c'est le principe. Coupled mode default on. Alors, vous avez le mode couplé-découplé. Donc, ça, on va revenir aussi. Donc, il y aura une vidéo vraiment sur Comstep, G-safe et couplé-découplé. Mais ça, du coup, vous pouvez le mettre soit par défaut Yes, soit par défaut No. Ça, ce que ça va faire, c'est par exemple, si votre vaisseau, vous allez le faire aller à gauche, comme ça. Donc, vous allez appuyer tout simplement sur la lettre Q de votre clavier. ou A si vous êtes en QWERTY. Du coup, il va aller à gauche. Mais il va maintenir sa vitesse vers la gauche. Et tant que vous n'allez pas corriger ça en appuyant sur l'opposé, donc la lettre D, et bien votre vaisseau va continuer à aller à la même vitesse sur la gauche. Donc, ça, c'est un mode découplé. Et le mode couplé, en fait, va corriger automatiquement le vaisseau avec vos petits moteurs secondaires. Afterburn Toggle. Donc, par défaut, c'est la touche Mage. Donc, l'Afterburn, c'est pour donner un petit coup de boost. Donc, quand vous voulez aller, par exemple, à votre vitesse maximale, vous êtes obligé d'utiliser vos Afterburn. Attention, quand je dis vitesse maximale, c'est pas la vitesse maximale quand vous montez seulement votre moteur. Mais c'est pour donner une sorte de petit boost à cette vitesse pour que vous atteignez votre vitesse de croisière. Donc, quelque chose de l'ordre entre 900 et 1300 mètres par seconde. Donc, voilà. Ça, c'est en gros ce système. Et vous pouvez, évidemment, coupler Afterburn et Boost pour atteindre cette vitesse encore plus rapidement. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de mes Key Binds, pour moi, c'est le petit bouton sur ma souris avec mon pouce, où je combine les deux. Alors, le Toggle, évidemment, pour moi, c'est no. Même si ça pourrait répondre à certains de mes problèmes, mais je laisse quand même no. parce que je préfère le gérer moi-même et pas devoir appuyer, enlever mon doigt, remettre mon doigt, etc. Donc, je préfère vraiment le gérer. Quand j'appuie, je sais que ça marche. Quand j'enlève mon doigt, je sais que c'est fini. Flight Lead Pipe Ritical. Donc, ça, c'est super important. Donc, quand vous allez viser un vaisseau, vous allez avoir deux possibilités. Soit, vous allez devoir tirer dans le petit rond qui prédit, en fait, la trajectoire du vaisseau ennemi. Du coup, ça va le mettre dans la trajectoire vers laquelle il va. Et du coup, vous allez pouvoir tirer. Et vous avez le deuxième mode. Donc, si vous vous mettez no, c'est ce qu'on peut appeler en anglais le mode lag. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. C'est le mode lag. Pourquoi pas ? Toujours est-il que ça sera le rond. Ce sera en fonction de votre viseur. Et vous devrez mettre le petit rond de cible sur le vaisseau ennemi. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Encore une fois, on le reverra dans une autre vidéo. Moi, je joue 100. Après, c'est vraiment une question de préférence. Sur les petits vaisseaux, le pipe peut être intéressant. Donc, contre les petits vaisseaux, contre les plus gros vaisseaux, l'autre mode, le lag peut être plus intéressant. Mais c'est vraiment des questions de préférence. On y reviendra dans une autre vidéo. Vous inquiétez pas. Flight Targeting ESP. Donc, ça, c'est l'ESP in-game. D'ailleurs, je vois que c'est désactivé. Ce qui est très étonnant et ce qui pourrait expliquer les quelques petits soucis que j'ai eus. Donc, ça, en fait, c'est une aide à la visée. Alors, c'est pas un I am bot. Soyons clairs. Et il est très, très bugué en ce moment, surtout. Car les vaisseaux sont très rapides. On reviendra sur l'ESP. Je vais faire une vidéo, je pense, dédicacer à l'ESP. Parce que c'est un vrai problème en ce moment. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez un pointeur au milieu de votre écran. Et en fait, l'ESP met votre pointeur sur le vaisseau ennemi. Et pas ce fameux petit cercle, pas sur le petit cercle dans lequel vous devez tirer. Du coup, en fait, ça vous intéresse quasiment pas. Mais ça aide quand même à la visée pour être légèrement plus précis. Donc, à terme, avec un modèle de veuille qui va changer, etc. Moi, je vous recommande l'ESP, évidemment. Ça va vous permettre d'accrocher plus facilement sur la trajectoire du vaisseau. Évidemment, ça ne va pas vous enlever l'effort que vous allez devoir faire de viser correctement et suivre cette trajectoire vous-même. et ça va vous aider à y parvenir. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi essayer de jouer sans. Il y en a qui arrivent à très très bien jouer sans. C'est vraiment une question d'habitude. Le modèle de veuille actuel n'est pas très intéressant au niveau des combats. Mais on peut quand même s'entraîner à mieux viser, à mieux piloter. Et ça sera toujours bénéfique, même si le modèle de veuille change du tout au tout. Donc, je vous recommande quand même de l'essayer yes. Surtout si vous commencez, puisque là, vous allez être complètement perdus sinon. Le pay critical, du coup, juste pour un petit mot, c'est no pour moi, mais ça sera peut-être oui pour vous. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment des questions de préférence, de goût et de feeling en jeu. Ensuite, nous avons Weapon Gimbal Lock Enable by Default. Alors, Gimbal Lock, vous avez deux façons d'avoir vos armes sur votre vaisseau. Et pas sur tous les vaisseaux, ça dépend des sockets que vous avez sur votre vaisseau. Vous avez des tailles d'armes. Donc, size 1, size 2, size 3, et ainsi de suite. Donc, S1, S2, S3, S4, etc. Par exemple, prenons l'exemple de size 3. Donc, le sabre, qui est un vaisseau de combat, aura 4 size 3. Ce qui veut dire qu'il peut avoir 4 armes de taille 3, qui soient fixes. Fix, ça veut dire que ça va tirer toujours là où pointe le nez de votre appareil. Grosso modo, c'est pour l'image. Maintenant, si vous voulez avoir des Gimbal, vous allez devoir installer des Gimbal sur votre appareil de taille 3. Et ces Gimbal pourront porter des tailles 2. Par contre, vous aurez un angle beaucoup plus grand pour pouvoir tirer à l'avant de votre appareil. Ce qui veut dire que votre appareil pourra aller en ligne droite, et au lieu de tirer sur le petit point qui sera devant lui, il pourra tirer sur un arc de cercle. Donc ça, ça peut être très intéressant, surtout si vous jouez à la souris. C'est très très pratique à la souris. C'est vraiment encore une fois une question de préférence. Cependant, bon, à l'heure actuelle, voilà, on ne va pas revenir sur le modèle de vol 15 fois. Le modèle de vol, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'est vraiment pas top, et qu'on a très hâte que ça change dans la 3.5. Donc, allez les devs, faites que ça change. Mais, si je mets justement que les Gimbal ne soient pas luck, c'est parce que c'est pour ce fameux petit viseur que vous allez pouvoir bouger sur votre écran, et pour voir où j'en suis dans mes settings. Vous allez très très vite le comprendre dans une vidéo que je vais faire dans pas très longtemps, où vous allez voir comment je veux, et je vous expliquerai tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est soit du coup que vos armes qui bougent sur un angle, vous les fixiez, et que du coup, ça tire à l'avant de votre appareil, ou alors, vous pouvez lui mettre luck enable, donc yes. Donc là, ça sera luck, donc ça sera fixé à l'avant, et si vous mettez no, ça veut dire que votre viseur bougera, et donc que vos armes pourront bouger. Et moi, ça me permet de voir que mes réglages sont corrects quand je monte dans mon appareil. Subtitles enable. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sous-titres. Du coup, alors pour tout ce qui est sous-titres, j'ai laissé oui. Ça colle un petit peu, on va dire, avec Contextual Dialogue, et Cockpit Audio Subtitles. Ça, j'ai mis non, peut-être que je mettrai oui un jour. Et Subtitles, c'est vraiment pour les textes, les grands textes, les discours, quand vous allez parler vraiment à un PNJ, en face à face, en fait, par exemple, un PNJ qui va vous donner une quête, vous aurez des sous-titres, etc. à la différence de Contextual, qui lui, c'est par exemple, s'il y a un PNJ qui passe à côté de vous, et qui dit, il fait beau aujourd'hui, et bien vous aurez marqué, il fait beau aujourd'hui. Évidemment, le jeu va être en anglais pour le moment, du coup, bon, ça sera la version anglaise, mais c'est le principe. Enfin, Star Map Zoom Speed. Alors moi, j'ai mis à 30. Donc, c'est quand vous appuyez sur la touche F2, vous allez avoir du coup, toute la carte de ce qui est accessible pour le moment, donc le système Stanton. Et en fait, ça va être la vitesse de zoom de cette carte. Alors, il y a plusieurs techniques pour naviguer dedans, je vous montrerai tout ça, vous n'en faites pas. Mais en gros, c'est cette vitesse-là. Donc, moi, j'ai mis à 30, c'est ce qui me correspond. C'est principalement à la molette, donc haut, bas, donc haut pour zoomer, bas pour dézoomer. C'est cette vitesse de zoom. Donc là, on a fait le tour un petit peu de Game Settings. Encore une fois, il faut tester, comme tout dans Star Citizen, il faut tester pour arriver à avoir quelque chose, qui vous corresponde. C'est le plus important. Parce qu'il y en a qui vont dire que le joystick, c'est meilleur et qu'ils vont jurer que par le joystick. Ils vont dire que le clavier-souris, c'est horrible, c'est atroce. Il y en a d'autres qui vont dire que le clavier-souris, c'est génial, etc. Il n'y a pas de paramétrage meilleur que les autres. Le meilleur paramétrage, c'est le paramétrage qui vous correspond. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre ce qui est paramétrage dans Star Citizen parce que c'est quand même quelque chose d'assez vaste et quelque chose où il faut tester et essayer pas mal de choses. Donc ça m'a quand même pris pas mal de temps de tout tester, même après avoir repris le jeu parce que j'avais déjà joué avant, il y a très longtemps. Et il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Le jeu s'est vachement amélioré. Et du coup, j'essaie de faire partager un petit peu mon expérience et les choses que je connais sur le jeu. Dans les prochaines vidéos, on a bientôt fini les options. on va voir un truc qui est super cool. C'est le FOIP et le VOIP. Donc c'est pour que votre personnage utilise vos expressions faciales et également que vous puissiez parler aux personnes autour de vous. Donc vous allez voir, on va avoir un peu le paramétrage, quelques problèmes que j'ai pu rencontrer. Alors je vais vous donner deux, trois astuces dont principalement un lien qui m'a été très, très, très utile pour régler le problème que j'avais. Vous en saurez plus la prochaine fois à ce niveau-là. et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très, très sympa et c'est un très, très bon ajout. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça serait cool. Ça fait toujours très, très plaisir. Abonnez-vous pour suivre la chaîne et ça me soutient. Et si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous mettez un petit commentaire et on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. Et j'essaierai de vous répondre aussi. Allez, ciao, ciao tout le monde.